C'est Crazy Jeudi. Crazy Jeudi veut dire Éric Duhem qui avait un gros lunch à midi. T'as mis ça sur les réseaux sociaux, t'avais pas de masque, toi? Non, j'étais avec José Verner, on est allé manger, on a pris une photo pendant qu'on était attablés et ça a l'air qu'il y a du monde qui sont scandalisés parce qu'on n'a pas de masque, mais c'est les mêmes gens qui, hier, défendaient le go et défendaient la bombe pas de masque dans une réunion. Est-ce que t'étais debout? Non, on était assis, on était entêtés de manger. Bon, OK, les dossiers réglés, c'est quoi l'histoire? Non, mais c'est parce que, veux, veux pas, c'est... Puis moi, là... C'est quand même toxique, tout ça. Personnellement, là, je m'en fous que le monde n'ait pas de masque, OK? C'est un choix personnel, puis on devrait pas... Moi, personnellement, jamais j'obligerais les gens à porter un masque, OK? Ça devrait être recommandé, mais pas obligatoire. Tu t'expliques aux gens c'est quoi les pourcentages de risques, c'est qui qui est les personnes les plus à risque. Tu donnes tout le data puis l'information, puis après ça, tu dis aux gens, regarde, vous êtes des adultes responsables. C'est pas au gouvernement à vous materniser, puis à vous prendre par la main, puis à vous dire tout quoi faire. Puis, tu sais, quand tu vas au restaurant, là, c'est évidemment que, tu sais, manger avec un masque, je n'ai jamais vu, là, ça mange bien mal. Non, c'est dangereux aussi. Tu sais, il y a toutes sortes d'aberrations. Le monde se lève, puis c'est normal, là. Je regardais ça tantôt au restaurant. Le monde se lève, ils ont oublié leur masque, ils ont oublié leur toilette. Là, oui, puis en plein milieu, ils reviennent. Ils ont marché autant que s'ils avaient été aux toilettes, là. Puis là, ils reviennent. Tout le monde, on n'est pas habitué, là. À chaque fois, là, mettez-vous dans un stationnement d'un centre d'achat, puis regardez le monde qui sort du char, puis qu'il fait à peu près 20 pas. Puis là, où, c'est revient d'abord, il revient. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein à terre aussi. Oui, bien, ça, oui. Ça, c'est dégueulasse. Ça, là, regarde. Non, non. T'as un bon point, Jerry. C'est le point de ma blonde. C'est le point de ma blonde. Comment tu trouves ça de voir que QS, qui ne parle jamais vraiment de nos droits qui sont coupés, là, ils sont tombés dans la grénitude. Là, là, il faut profiter de cette période pour sauver la planète. Moi, en ce moment, quand j'entends ça, moi, je veux que ma fille voie des amis. Je ne suis pas là, moi, là. La planète, là, je ne suis pas là. Mais c'est drôle qu'ils sont silencieux sur le masque alors que le masque est devenu vraiment, là. Tu l'as dit, Jerry, tu n'as compté à terre. On en voit partout, là. 22 masques à terre sur 1,5 kilomètre. OK. Donc, tu as marché, puis tu as vu 22 masques en marchant. C'est une catastrophe écologique. C'est épouvantable. Tu as vu ça où, dans quel coin, QS? À Beauport. Oui, le monde est bien cochon, à Beauport. Ben non. Ben non, c'est ça partout. C'est partout. C'est vrai qu'on en a. Moi, je ne l'avais pas remarqué. C'est ma blonde. Ma blonde marche beaucoup. Elle me l'a fait remarquer. Puis là, on dirait, je ne suis plus capable d'aller prendre une marche. Sans voir des masques partout. Là, je vois des masques. Mais ça n'est une catastrophe écologique. C'est drôle que... Je comprends que souvent, on la voit en moto, avec une vieille moto de 1957, puis une cigoune dans la bouche. Donc, ils sont comme... Je ne sais pas c'est quoi leur vision d'être green. Mais on dirait que toutes les petites choses comme ça, ça, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave, des masques à terre. Voyons, il me semble que... Ça va-tu prendre un masque pogné dans le nez d'une tortue? Oui, ça va prendre, oui. J'en ai vu des images. Un oiseau virale pour que le monde se sensibilise. Ou un oiseau accroché autour du cou qui est en train de s'étouffer avec un masque. Une connerie comme ça. Mais c'est sérieux parce que... Avant ça, c'était des botches de cigarettes. À ce temps-là, le monde fume un peu moins. Fait que là, à ce temps-là, c'est les masques qu'on voit à terre. Puis c'est... C'est visible, pour vrai. Je ne pense pas que c'est biodégradable, cette affaire-là. Puis il y en a qui sont en semi-tissus. Chaque masque est un peu différent. Mais... En même temps, je comprends qu'on les change souvent. Parce qu'on est très green. Je suis pas green fou comme eux autres parce qu'eux autres, c'est une autre idée qu'ils ont en tête qui a sauvé la planète. Moi, je suis green en dedans de moins. Je vois ça, ça m'écœure. Ça, c'est tout qui traîne à terre. Pas un chou qui dit un mot. Ça me viendrait même pas dans l'idée de le jeter à terre. Non. Je comprends même pas. C'est comme... Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui prennent des masques jetants. Moi, j'ai des masques... Il n'y en a pas de masques bleus. Il y en a, eux autres, masques bleus, finiront et jeter à terre. Mais ça a changé. Parce que je me souviens, quand j'étais jeune, on mangeait une barre de chocolat, on ouvrait la fenêtre, on sacrait ça dehors. Rappelez-vous le monde qui vidait le cendrier dans les stationnaires. Oui, c'était dégueulasse. Je prenais le cendrier dans le char et il cognait ça sur la porte. Les peaux, les peaux de peinture, les restes de peinture dans les grilles de rue. Dans les grilles de rue. Moi, je l'ai vu. Les grilles de rue étaient pleines de couleurs. C'est pas chic. C'est sûr qu'on est loin, loin de cette époque-là et tant mieux. On ne veut pas retourner là. Mais c'est bizarre que là, c'est les masques. Là, c'est comme pas grave. Les masques, on dirait que c'est comme... Je comprends qu'on les change souvent. Je parlais des employés. Les employés qui portent ça à la journée longue, c'est pas évident. Surtout ceux qui ont des lunettes, c'est encore pire. Oui, parce qu'il y a le bué. La bué, puis... Veux, veux pas, ça devient humide à la longue un peu. C'est mouillé, puis ça t'as la peau mouillée. C'est pas un feeling, le fun. Non. J'ai hâte que ça finisse. J'ai hâte que ça finisse, ça. C'est quoi la recommandation? C'est deux heures ou quatre heures? Je sais pas. Je l'ignore. De quoi? Pour les changer. Parce que les gens qui travaillent avec un masque à la journée sont obligés d'échanger. Je pense que c'est quatre à six. C'est quatre à six heures. C'est ça, c'est quatre heures. Dans le fond, ils changent deux fois pendant le chiffre. Deux masques par chiffre. C'est ça, deux masques par chiffre. Les photos hier, c'était bizarre, les deux photos. Hier, la photo, ceux qui l'ont pas vue, c'est la photo de Régis Labombe avec François Legault, puis François Bonapest. Moi, j'enverrai la police, là. Parce que si je prends les gens de l'Estrie, les gens de Bromont, c'est ça, puis qu'ils sont fait donner un ticket pour avoir fait un feu dehors de trois coupes, ça a coûté dix mille. Puis leur député, François Bonnardel, lui, il était à la réunion hier en passant. Il n'a pas de masque, là. Oui. Il est dans la gang. Moi, j'aurais porté des 1500 piastres à tout ce monde-là. Moi, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils nous ont toujours dit qu'à l'intérieur, c'était plus dangereux qu'à l'extérieur. Les trois coupes qui ont pogné dix mille piastres, ils étaient dehors. Pour les enfants qui sont à l'école avec des masques la journée, c'est quoi l'histoire? Puis là, d'autres disent, « Oh, mais ils sont au travail. » Oui, mais au travail. Les employeurs sont obligés de garder des employés à distance pour les raisons qu'on connaît. Puis eux autres, c'est business à des jours. En fait, c'est ça qu'ils me... On ne comprend plus. Il n'y a pas de logique. C'est totalement incohérent. Hier, il y a quelqu'un, parce que je l'ai mis en photo sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de son enfant dans une cour d'école avec le masque puis avec des lignes à terre pour ne pas qu'il soit plus proche. Fait que là, ils ont des enfants dehors. Imagine-toi, en plein hiver, dehors, les enfants avec des carrés. Ils sont dans le milieu du carré puis là, il y a tous des enfants tous masqués dans une cour d'école. Ça, c'est supposé être le fun dans Maudit. Puis là, tu regardes une gang de politiciens qui se réunissent puis la bombe avec le go, bras dessus, bras dessous. Eux autres, ils n'ont pas besoin de mettre de masque. As-tu cru à ça, toute l'histoire de la chicane sur le tramway? Je pense qu'il y a eu de la friction, mais c'était-tu un build-up, justement, pour nous faire avaler le tramway? Ce n'est pas impossible. Est-ce que... Parce que le trajet de là, il est pire que le premier. Oui, c'est pire, mais c'est normal. Puis la bombe, lui, le voulait tellement. Je disais ça matin à Dom. Ça ne prenait pas de quoi. J'ai dit, ce serait un tramway dans le milieu du parc. Si c'est lui qui le gère puis qui gère les constructeurs puis toute la patente, ce n'est pas grave, on le fait. Il n'est pas. Bon, puis ça coûte trois fois le prix. Pas grave. C'est sûr que la bombe... C'est donc bien bizarre. Il est all-in. C'est normal parce que, pense-y, la bombe, ça fait combien d'années qu'il est maire de Québec? Ça va être quoi son leg? Quand il va être parti, on va dire, Régis la bombe, qu'est-ce qu'il a laissé à Québec? La secoupe volante, là-bas. Oui. Je pensais que c'était ça, moi. La secoupe volante vide, c'est plate. C'est ça, c'est parce qu'une secoupe volante qui est associée à un éléphant blanc, pas sûr que tu veux ça comme leg. Il a fait blanc, en plus. L'autre affaire, c'est la dette qui a explosé de la ville. C'est une autre affaire que tu ne veux pas que les gens te rappellent que tu as laissé l'état des finances publiques d'un état désastreux. Fait que là, lui, il pensait que le tramway, j'imagine qu'il veut que ça porte son nom un jour. C'est un mégalomane, ses bords. N'oubliez pas ça. Oui, mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il veut, d'après moi, que son nom reste en quelque part et qu'on se rappelle de lui pour d'autres choses que des déficits et un éléphant blanc. Oui. Fait qu'il va all-in. C'est l'ascale, là. Éric Kerr, est-ce que je... T'as-tu un bon candidat pour lui? Un vrai de vrai candidat? Pourquoi je ne me présenterais pas là? À ce prix, oui. Non, non, mais tu m'en peux. Moi, Éric Kerr, tous les députés de la place sont invisibles, OK, depuis le début de cette crise-là. À part Guilbault, qu'on voit trop, puis elle, d'après moi, elle a bisboyé. Elle s'est bisboyée elle-même. Mais Éric Kerr, Noé Tramway, lui, c'est une fin, là. C'est la fin. Noé Tramway, puis lui, c'est le troisième lien, il n'a pas commencé à construire, il ne se représente pas, hein? Non. Ben là, juste avec le Noé Tramway, il se finit, là. Mais je ne sais pas comment Éric Kerr va réussir à passer au travers, parce que sérieusement... Vas-y, c'est toi qui vas là. Tu penses où j'aille là? Je me demandais, j'ai dit, qui Éric va mettre là? Je pensais que tu avais une place déjà déterminée pour toi. C'est toi qui vas là. Je me demande où est-ce que je m'en vais. Là. Tu vas là. C'est vrai qu'à Val-Bélair, c'est tout ça, puis l'Ancienne Lorette. Oui, mais hein? Ancienne Lorette, c'est des vrais de vrais. Ancienne Lorette, c'est Chicouti Minard. Moi, j'ai toujours été... Je ne suis pas Ancienne Lorette, je suis à côté, mais j'ai joué au hockey Ancienne Lorette avec les boys là-bas, puis je me suis tenu au Barcelona. C'est la même race que les gens de Chicouti Minard. C'est la même gang. Donc, c'est des vrais de vrais. C'est des fêtes. Puis Val-Bélair, c'est des petites familles, là. Pareil. Les petites mamans qui sont en bourgeois le verre, parce que les enfants ne sont pas vraiment ce qu'il y a à grandeur. Mon chum laisse à grandeur puis on va mettre Brushir là-dessus. On va faire le tour des portes, tu vas voir. On part une rumeur après-midi, nous autres, là. Merci, Éric. Merci. C'était Éric Duhem, probablement le futur chef du Parti conservateur du Québec. Et député de la Pelletrie. On est parti. Salut, bye. Jeff Fillon. Réécoute les meilleurs moments. Sur Fillon. Radio-X.com. Radio-X.